Bonjour, je suis Zaloudi Larochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Et je sais que vous la connaissez, mais notre invitée spéciale pour aujourd'hui, c'est Claudia Dumont, qui est mon aide bibliothécaire à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Et on a décidé de faire un différent format aujourd'hui parce qu'elle est vraiment experte dans plusieurs sujets, mais un sujet en particulier qu'on voulait partager avec vous, et c'est les romans historiques. Donc, Claudia, qu'est-ce que tu nous as choisi comme romans historiques? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le sac à thème histoire, qui est pour les ados. Évidemment, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais j'ai lu beaucoup plus de ressources dans la section ados, mais ça va pour les adultes aussi, évidemment. Alors, je vais vous présenter trois ressources. Alors, deux livres et puis un film. Alors, la première ressource que je vais vous présenter, c'est le roman Sart de Michel Honnaker. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne sais pas que vous pouvez nous corriger si je l'ai mal dit. Mais, oui, alors c'est un livre que j'ai, personnellement, j'ai la série à la maison, que j'ai raffolé. Honnêtement, c'est tellement intéressant. C'est très bien écrit. Alors, c'est un roman et une série qui jouent sur la légende et l'histoire de la famille Romanov en Russie. Alors, la star, ça me fait penser beaucoup au film Anastasia de Vance. C'est un peu le même genre de légende. Alors, c'est tellement, c'est tellement bon. C'est un roman d'aventure. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Alors, je pense que les adolescents ou des personnes qui ont aimé les séries comme Percy Jackson aimeraient ça. Parce que c'est le même genre d'action de, tu ne peux pas mettre le livre comme tu ne peux pas laisser le livre comme tu vas vouloir le lire. Une chatte, c'est... Pas un livre à commencer avant de se coucher, c'est ça? Non, c'est ça. Il faut faire attention parce qu'une fois que tu commences, tu ne vas pas vouloir. Alors, il faut au moins avoir huit heures de sommeil. C'est important. Alors, prenez le pas. Alors, oui, c'est ça. Et puis, c'est l'histoire de Dimitri qui ressemble ou qui découvre qui est le fils d'Yvan le Terrible. Alors, on va dans le film Anastasia. Yikes! Et puis, c'est son aventure qui découvre son identité. Et puis, oui, c'est ça. Il doit battre tous les démons qui viennent avec ça. Et puis, l'histoire de son père. Alors, je vais continuer avec le film que je n'ai pas personnellement vu au complet. Mais je sais qu'Isabella, qui est animatrice à l'Institut de la Comte, qu'on adore, elle a beaucoup aimé ce film. Elle a recommandé ce film. Alors, c'est les 33, alors qu'il est dans le sac à thème, histoire. Et ma dernière recommandation, que ça fait longtemps que j'attends pour ce livre à la bibliothèque, c'est Opération Copperhead par Jean Aramba. Alors, c'est une BD qui suit deux espions anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme, j'adore les livres qui se passent dans cette période-ci. Surtout la Guerre mondiale. C'est tellement intéressant. Anyways, alors c'est un peu une histoire d'amour aussi, qui est intéressante pour les jeunes qui aiment un peu la romance, avec des histoires d'espions. Super, super. Alors, c'est ça, c'est des espions pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui essayent d'infiltrer, comment tu dis ça, l'intelligence allemande, je crois. Ah, oui, oui, ok. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est essentiellement, ils essaient d'intégrer, ils essaient d'être des double agents. Oui, c'est ça, c'est des double agents. Ah, ok, cool. Et oui, j'adore, moi, personnellement, j'aime ça, les livres qui sont beaux. Alors, c'est exactement ce que c'est. Alors, quand vous ouvrez le livre, vous avez comme, ah, des belles photos, et des comme collages, et puis les illustrations aussi, qui sont super belles. Oh, wow! Oui, c'est super bien fait, et c'est vraiment drôle aussi. Alors, c'est tout ce que je veux dans une BD ou dans une histoire. Alors, les illustrations me rappellent un petit peu de Tintin, dans le sens que les arrière-plans sont super détaillés, les personnages sont super cartoon, et ça fonctionne vraiment bien. Et en plus, c'est plus historique que Tintin, donc c'est comme, c'est la BD parfaite pour toi. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça qui m'attirise, c'est tout, comme les illustrations. Ça fait, ça fait, il y a un an et demi, j'ai demandé à Claudia de faire une liste de recommandations, surtout pour les ados, et elle a recommandé Tissard et Opération Copperhead sur sa liste, et on les a finalement achetées et reçues, et codées, et sont en circulation. Donc, si vous voulez voir ces belles nouveautés, le sac à thème Histoire pour ados est une excellente place où commencer. Donc, merci tout le monde, merci Claudia d'avoir fait ceci, c'est vraiment super. On aime te voir tellement passionnée au sujet des livres, comme tu l'es déjà avec la plupart des livres, mais wow!